Oui, j'ai fait cette vidéo-là pour dénoncer un propriétaire négligent, M. Sylvain Boivin. M. Boivin, il me dit que la maison qui me loue à Bercyville est en parfait état. Ça, c'est les morceaux des poutres de soutenement de plancher qui se défont toutes à main. C'est en parfait état qu'il me dit. Pour vous prouver que je suis bien allé chercher en dessous ces poutres qui soutiennent mon plancher de maison, je vais aller vous le montrer. Venez-vous avec vous autres. Venez-vous avec eux. On va descendre dans la cave, vous allez tous comprendre bien assez vite. M. Boivin, il me dit que c'est en parfait état et que l'isolation est en 1-1 là-dessus. Il me dit que c'est sur le bois direct. Il y a de l'isolation ici, mon homme. T'es carrément. Parfait état, M. Boivin. Parfait état. C'est tout de suite qu'on s'en revient. J'ai rajouté de la lumière pour les besoins de la cause. Parce qu'on ne voyait rien. On va tout de suite installer une poutre de fortune. C'est tout croche, ça bouge tout seul. La poutre, elle se défait tout seul. Il y a des morceaux qui se défont. Puis je suis sûr que si je tire le suite, tout se défait, tout est pourri. Mais c'est en parfait état qu'il me dit. Ce n'est pas fini. Ça commence juste autour de mon friche d'oeil. On arrive ici. Je ne cacherai pas trop l'honneur. Regardez-moi l'état de cette belle poutre en parfait état. Ils ont même mis des morceaux de... C'est quoi ça? Des morceaux de traîne à mur pour solidifier la poutre. Ça se défait tout. C'est pourri à l'os. Mais non, cette petite tata-là, elle me dit que c'est en parfait état et je nierai toute réclamation. C'est numéro un, lui, dans son livre à lui. C'est tout croche. C'est soutenu par des bouts de 2x4. Tu crisses, ma maison est soutenue par des bouts de 2x4. C'est écœurant. On va continuer encore un peu. Regardez-moi ça. La belle perfection. Ça se défait tout. Tout est pourri. Tout est en train de tomber. Puis moi, je ne suis pas nié ici. Avec ma femme, deux jeunes enfants, puis en plus, un enceint. La régie du logement, elles ne peuvent pas faire grand-chose. Pour moi, ça a l'air. Il faut que je fasse venir un inspecteur de la ville. Puis malheureusement, je n'aurais pas le choix de le poursuivre. Fait que si vous louez une maison à Sylvain Boivin, c'est un asti de tata qui loue des maisons unifamiliales à Berthier. Mais c'est de l'asti de crappe de même que vous louez. Puis après ça, quand il va y avoir des réparations à faire, il va vous dire que c'est en parfait état. C'est ça, Sylvain Boivin.